Grâce à notre coach intuitive, Séverine Cabri, qui va bien sûr vous faire part de son ressenti et de ses conseils. Bonjour Séverine. Bonjour Trina. Comment ça va aujourd'hui ? Très très bien. Pour poser vos questions à Séverine, c'est très simple. Vous nous appelez dès maintenant au Standard de Sud Radio. Manu vous attend 0826 300 300. Tout à l'heure, on verra comment renforcer son ancrage avant bien sûr l'ADS du jour. On démarre avec Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Bonjour Trina. Bonjour Sandrine. Bienvenue Gaëlle. Vous nous appelez d'où ? Je vous habite, je vous appelle du Gersh. Très bien. Alors, votre mari vous a quitté pour une autre, c'est ça ? Exactement, oui, c'est ça. Il est parti au mois d'août l'année dernière. Racontez-nous. Comment ça s'est passé ? Du jour au lendemain, au mois d'août, il m'a annoncé qu'il n'aimait plus, qu'il voulait divorcer, qu'il voulait vendre la maison. Donc c'est compliqué. Ça fait 7 mois. On a toujours contact. Ça se passe très bien. Moi, je suis dans la maison avec les enfants. Et puis, lui, il a refait sa vie. Il habite avec quelqu'un d'autre. Maintenant, je ne connais pas l'avenir entre nous. Je ne connais pas l'avenir pour moi. Et je m'interroge beaucoup. Comment vous avez découvert qu'il vous avait quitté pour une autre ? Il vous l'a dit ? Non, pas du tout. J'ai découvert par moi-même beaucoup de coïncidences. Et puis voilà, j'ai découvert. Et puis, il m'a avoué il y a deux mois. Ah, d'accord. Ça faisait longtemps que ça durait entre eux ? Je ne sais pas. Je ne saurais peut-être jamais. D'accord. Mais donc, si vous avez cherché pour découvrir ça, vous aviez un doute déjà sur ça ? Oui. J'avais un doute sur quelqu'un. Sur une cliente au niveau de son travail. D'accord. Quelqu'un avec qui il était très proche. D'accord. Donc, il n'a pas nié dans un premier temps ? Il a fini par vous... Vous l'avouez tout de suite quand vous lui avez dit ? Ah non, il me l'a avoué il y a deux mois, trois mois. D'accord. D'accord. Bon. Depuis, vous n'avez pas fait de rencontre ? Non, je n'ai pas fait de rencontre parce que j'ai besoin de régler certaines choses dans ma tête, je pense. Et puis, j'ai peut-être aussi espoir un jour reprendre ma vie avec mon mari, peut-être. D'accord. Pour l'instant, je ne suis pas dans l'optique de refaire ma vie. Mais j'espère la refaire un jour. Avec lui ou avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Vous lui avez pardonné ? Pardonné ? Je ne sais pas si on peut parler de pardon parce que les sentiments sont encore très forts. On a passé 18 ans ensemble, donc c'est compliqué. Mais bon, est-ce qu'il est en crise ? La crise de la quarantaine ? Je ne sais pas. Vous lui avez dit que vous aimeriez peut-être reprendre votre histoire ? Oui, bien sûr, il le sait. Et lui, alors ? Qu'est-ce qu'il répond à ça ? Lui, il répond que non, que maintenant, il a sa vie ailleurs. Mais voilà, le lien est quand même encore là entre nous. Voilà. D'accord. Alors, Séverine, selon vous, est-ce que cette histoire peut reprendre ou est-ce que quelque chose d'autre attend Gaël ? Alors, la première carte qui est sortie quand même, Gaël, c'est vraiment un lien très très fort. Je pense qu'on est encore sur un lien karmique. On en parle depuis le début de la semaine. A priori, j'ai l'impression que vous avez eu 16 vies ensemble. C'est pas mal quand même. Des vies antérieures. Voilà. Et donc, forcément, le lien est fort. Donc, vous vous êtes rencontrés dans cette vie. Vous avez vécu quelque chose. J'ai le sentiment que dans cette vie, vous étiez ensemble pour terminer les vies d'avant. J'ai l'impression que dans vos vies antérieures, en fait, à chaque fois, vous avez été séparés par diverses raisons. Vous étiez ensemble. Et puis, les choses de la vie, on fait. Et puis, vous savez, dans les vies antérieures, on était des guerriers, on allait à la guerre, etc. Donc, il y a eu pas mal de séparations. Et c'était comme si dans cette vie, vous vous étiez retrouvés pour vraiment vivre quelque chose, justement, de plus long. Parce que je ne sais plus combien de temps vous avez dit. 18 ans. Mais voilà, ça fait un petit moment pour construire quelque chose, etc. Et que vous avez des enfants aussi, j'imagine, peut-être. Oui, on a deux enfants. Voilà. Je vois vraiment une construction familiale, quelque chose d'important. Et en même temps, c'est comme si, là, il vous donnait l'occasion de couper ce lien karmique pour vraiment découvrir qui vous êtes vraiment, aller vers autre chose. Parce que vous avez d'autres choses à découvrir. C'est vraiment ce que je ressens. Et ce que je ressens aussi, c'est que derrière, il va quand même y avoir un apaisement, la lucidité. Mais il y a des décisions à prendre, parce que j'ai quand même la carte de la justice qui sort. Donc, j'imagine, c'est peut-être... Vous n'êtes pas divorcée, hein ? Non, pas du tout. C'est un choix ? Pour l'instant, on n'en parle pas. Moi, je n'ai pas envie. Puis lui, il ne me pose pas la question par rapport à ça. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, ce que je ressens, c'est qu'il y aura une grande partie de lâcher-prise, en fait, à avoir. Ce que je ressens, c'est qu'il faut laisser faire un petit peu le hasard. Que, bien sûr, c'est compliqué. Et ça, je n'en doute pas, vu qu'il y a eu un lien karmique très, très fort. Mais j'ai le sentiment, quand même, que vous allez le dépasser vite. D'une part, qu'à vouloir, en fait, recoller les choses, j'ai le sentiment que vous pourriez vous perdre. Voilà, c'est comme si vous n'arriveriez pas vraiment à faire ce que vous êtes venu faire dans cette vie. J'ai vraiment l'impression qu'il y a autre chose derrière. Qu'il y a des convictions qui pourraient se libérer. Et comme s'il y avait aussi des sentiments... Je ne sais pas si vous avez retrouvé, dans cette vie de couple, des sentiments que vous avez eus avec des personnes de votre famille. Mais c'est comme s'il y avait vraiment une grande libération derrière. C'est vraiment une renaissance. C'est le cas avec votre famille. Comment ? C'est le cas avec votre famille. Par rapport à des liens qu'on a... Oui. Je m'entends bien avec ma famille. Il n'y a pas de soucis. Non, mais je veux dire, est-ce que pendant que vous étiez mariée avec cet homme, est-ce que ça vous a aidé à renforcer encore des liens, vous, de votre côté, à vous épanouir, peut-être, dans vos liens familiaux ? Pas forcément. Pas forcément. Je pouvais penser aussi, par exemple, à cet homme qui, sans s'emporter aucun jugement, mais avait peut-être quelques défauts ou quelques atouts qui vous rappelaient des gens de votre famille. Il y a quelque chose aussi autour de ça qui renforce l'attachement. C'est ce que je ressens. Donc, c'est comme si, finalement, grâce à cela, vous alliez pouvoir refaire quelque chose de nouveau. Et ce que je ressens derrière, c'est peut-être un nouveau domaine d'études ou de bonnes nouvelles financières. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des bonnes nouvelles dans plusieurs domaines. Voilà. J'ai l'argent qui vient et un domaine d'études. Donc, comme si vous alliez peut-être, non seulement évoluer d'un point de vue personnel, mais peut-être également professionnel. Enfin, voilà. Il y a quelque chose autour de ça. Et également, ce que je ressens, c'est qu'il pourrait y avoir des événements imprévus vers le mois de juillet. Voilà. C'est ce que je ressens. Et que là, on vous invite vraiment à laisser faire parce que le hasard et l'univers vont vous aider à avancer dans la bonne direction. Voilà. C'est-à-dire que vous percevez une rencontre à cette époque-là ? Alors, ce n'est pas forcément une rencontre. C'est vraiment un renouveau. Ça passerait peut-être par une nouvelle amitié. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle amitié avant. Il y a une transformation jusqu'en décembre. Et je verrais plutôt... C'est comme un second accouchement. J'ai un neuf mois qui arrive. pour là, après, essayer de commencer une nouvelle vie. Et là, peut-être, effectivement, une rencontre. D'accord. C'est plus ce que je ressens. Donc, vous ne percevez pas de retour avec l'ex-mari ? Je ne le perçois pas. Je ne le perçois pas. Et j'ai le sentiment vraiment que c'est quelque chose qui va vraiment, vraiment, à terme, vous aller le remercier. Je pense, de cette décision. Même si, pour le moment, c'est dur. Parce que je pense que vraiment, vous allez vous réaliser. Et je vois vraiment une belle année 2023. Vous parliez quand même de rencontres karmiques, de couples, de liens karmiques. Est-ce que le fait d'avoir vécu ça et d'en être détaché permet de débloquer d'autres domaines de la vie, comme vous le ressentez, systématiquement, dans tous les cas ? En fait, dès qu'on va vraiment couper un lien karmique, on va se révéler et on révèle des potentiels. Et on n'en révèle jamais qu'un. Il y a forcément quelque chose dans chaque domaine quasiment qui va évoluer. On passe, ce qu'on appelle, à une nouvelle étape d'évolution qui fait qu'on va se retrouver dans la loi d'attraction et qu'à nouveau, il va y avoir des coïncidences pour que vraiment, on fasse un grand bout en avant. C'est pour ça que, sur le moment, c'est toujours un petit peu dur de se séparer d'un lien karmique. Mais il y a toujours une belle évolution derrière et vraiment des belles choses qui arrivent. Très bien. Merci beaucoup, Gaëlle, d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, on part sur le groupe Facebook. C'est votre avenir que je vous invite chez vous à rejoindre. On vous a demandé, justement, si vous aviez déjà vécu un lien karmique. Et on a Laurent qui nous dit « J'ai rencontré une femme dans les transports en commun. J'ai tout de suite été attirée par elle en ayant l'intime conviction que nous étions déjà proches dans une, voire plusieurs vies d'avant. C'était réciproque et nous avons eu une belle histoire. Mais elle m'a quittée en me disant, je cite, « Je veux passer à autre chose. Maintenant, j'ai réparé mon karma. » Comment on explique ça, Séverine ? Alors, c'est tout à fait en lien avec ce qu'on vient d'avoir avec l'auditrice, donc c'est parfait. Voilà. C'est parfait. C'est cela. C'est-à-dire qu'un lien karmique, il est très très fort. En général, quand on rencontre un lien karmique, on peut même le confondre avec une âme sœur. Tellement c'est fort, on ne peut pas résister. C'est vraiment irrésistible. On va penser à la personne tout le temps. Elle va vraiment beaucoup nous manquer. Mais c'est toujours pour grandir, en général. C'est vraiment pour dépasser quelque chose. Et justement, ça me parle vraiment parce que j'entends beaucoup de personnes qui font ce type de témoignage, d'ailleurs, et qui disent vraiment qu'une fois qu'ils l'ont séparé, ils se rendent compte à tel point qu'ils ont grandi, ils se sentent mieux. Ils vont faire des choses qui les passionnent plus dans tous les domaines, que ce soit dans les loisirs, dans le professionnel. Ils se sentent vraiment revivre derrière. Donc, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est comme c'était, entre guillemets, une petite mort et une renaissance. Mais comment être sûr que c'est un lien karmique quand on croise le regard d'une personne comme là, par exemple, notre auditeur Laurent, qui nous dit qu'elle l'a rencontrée dans les transports en commun. Et lui, il dit qu'il a eu la conviction qu'il s'était déjà connu dans d'autres vies. C'est systématiquement ça qu'on ressent dans le cadre d'un lien karmique ? Oui, c'est systématique. Vraiment, on le ressent immédiatement. On ne sait pas pourquoi. Et c'est cette info-là qui arrive dans la tête. On a l'impression de connaître la personne depuis toujours. D'accord. En tout cas, j'ai sélectionné pour vous un livre très intéressant sur le sujet. Ça s'appelle « Les anges et les liens karmiques. La Bible des anges », c'est écrit par Johan Flansberry, qui est médium. Et c'est un livre dans lequel elle nous explique qu'il est possible de comprendre les relations qui existent entre les êtres selon la vibration de leur ange gardien. Donc, je vous le conseille parce que c'est une autre manière d'aborder les liens karmiques. Et c'est très instructif. Allez, dans un instant. Pour notre sujet du jour, on verra comment renforcer son ancrage. 0826 300 300 pour nous rejoindre. Comme Alexandra qui nous appelait, parce qu'elle se sent bloquée par rapport à sa situation professionnelle. en fait, il y a beaucoup de négativité et l'ambiance est stressante à tel point qu'elle n'adresse la parole à personne. On en parle dans quelques minutes. Restez sur cette radio. Le sujet du jour. Alors Séverine, expliquez-nous de quelle manière on peut renforcer son ancrage. Ah, super Trina, c'est un de mes sujets favoris. Ah bah tant mieux, alors ça tombe bien. Alors, on en a en plus beaucoup parlé cette semaine de la forte hausse de notre sensibilité, notre aptitude naturelle à rêvasser, à passer en état alpha, n'est-ce pas Trina, qui nécessite que l'on garde les pieds sur terre et donc un meilleur ancrage. Donc commençons par repérer quand notre ancrage fait défaut. En général, nous avons du mal à sortir du lit, nous nous cognons dans la table, nous trébuchons, nous oublions ou nous cherchons des choses, nous nous ne souvenons plus du tout de notre trajet en voiture ou en métro quand on rentre chez nous et nous avons peu d'entrains et d'énergie. Bref, assez souvent finalement, quand on y réfléchit, il existe de nombreuses techniques pour s'ancrer et voici mes favorites. Et je vous propose de les expérimenter. D'accord. Qu'en pensez-vous ? Allez, je vais essayer aussi, je vous invite à faire chez vous. Alors, le premier exercice, qui peut paraître un peu bizarre mais très efficace, je vous invite à fermer les yeux, à imaginer que vous n'avez plus de tête, puis plus de corps, puis plus de jambes, et que vous êtes comme des pieds géants. et imaginez que vous avez les poumons dans les pieds, que vous respirez par les pieds, et que vous n'êtes plus que des pieds. Et vous continuez à imaginer, et vous respirez dans cette partie du corps pendant 3 à 4 minutes. Et en général, vous lâchez le mental, et vous avez plus d'ancrage. Voilà. Vous pouvez aussi visualiser... Je n'ai pas envie d'ouvrir les yeux après. Oui, c'est un petit peu ça. Vous pouvez visualiser également que vous êtes un arbre, et qu'à chaque inspire, vous avez des branches, des bourgeons, qui poussent au-dessus de votre tête, et que sur chaque souffle, des racines poussent profondément jusqu'au centre de la terre. Vous pouvez également utiliser la couleur rouge, qui va activer le chakra racine, et donc l'ancrage. Vous pouvez donc imaginer un ballon, un ballon, pardon, de couleur rouge, à l'endroit de ce chakra, qui va se gonfler sur l'inspire, et qui se rétracte sur le souffle. Vous pouvez également visualiser devant vous, vos pieds, et imaginer de grandes racines, à nouveau, qui poussent au fond de la terre, vraiment très très lointain. Pareil, ça va vous ancrer. Et enfin, comme l'ancrage nécessite donc une plus grande connexion à la terre, pourquoi ne pas solliciter la déesse Gaïa ? Alors vous pouvez inventer votre mantra, je vous propose le mien. Je demande à la terre Gaïa, de bien vouloir attacher mes racines, afin de maintenir mon ancrage tout au long de la journée, et de favoriser les matérialisations de mes projets aujourd'hui. Et vous dites derrière, gratitude trois fois. Voilà, tout simplement. Vous pouvez également porter sur vous une pierre de couleur noire, comme la tourmaline noire par exemple, qui est vraiment la pierre d'ancrage par excellence, ou le jaspe rouge. Et enfin, la technique la plus simple, taper des pieds et danser. Ah, ben voilà. En plus, c'est une technique qu'on aime bien, taper des pieds et danser. On retrouve Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour Trina, bonjour Séverine. Bienvenue Alexandra, vous nous appelez d'où ? De Paris. Très bien. Alors, l'ambiance au sein de votre travail est assez stressante, c'est ça ? Elle est assez stressante, et d'ailleurs, lorsque je suis allée faire l'entretien pour ce poste, lorsque j'ai passé l'entretien pour le poste, déjà à ce moment-là, j'ai ressenti une certaine froideur. J'avais déjà l'instinct que ça n'allait pas bien se passer. D'accord. J'ai du mal à trouver ma place, l'ambiance est assez glaciale, et j'ai le sentiment un petit peu de déprimée. Alors, parfois, je me dis, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est l'entreprise ? Je ne sais pas, je ne sais plus. Qu'est-ce que c'est comme activité que vous faites ? C'est des ressources humaines. D'accord. Et est-ce que vous avez pu en discuter avec d'autres pour savoir si vous étiez la seule à ressentir cette énergie négative ? Pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'échange. D'accord. Et en ce moment, finalement, j'ai culpabilisé parce que je me dis que je n'ai pas été honnête avec moi-même. J'ai pris un poste un peu par dépit. Et au final, ça ne me correspond pas. Donc, c'est assez logique, finalement. Je n'ai pas suivi mon instinct. Donc, ça ne peut pas complètement fonctionner. Est-ce que vous essayez de chercher ailleurs, déjà ? Eh bien, pas tant que ça, puisque je me suis beaucoup investie. Et c'est là, finalement, où je réfléchis actuellement par rapport à l'investissement que j'ai fait. Est-ce que je ne dois pas me dépasser et continuer à rester dans l'entreprise ? Ou est-ce que je dois tout quitter et partir sur d'autres activités qui me correspondraient mieux ? Est-ce que vous avez pu confier à quelqu'un, peut-être un syndicat, par exemple, je dis ça au hasard, au sein de votre entreprise, pour faire part de votre mal-être, entre guillemets ? Pas du tout. Pas du tout pour l'instant. C'est quelque chose d'assez secret. Et puis, on n'est pas vraiment dans l'échange, dans cette activité. D'accord. Alors, Séverine, on peut parler d'intuition. On est d'accord ? Il faut savoir la suivre. Mais ça, ce n'est pas évident. Oui, tout à fait. Et puis, j'ai envie de dire qu'en général, l'univers va mettre sur votre chemin ce qu'il faut pour que vous compreniez les messages. Donc, j'ai l'impression que vous avez eu déjà la prise de conscience. Vous avez un petit peu la réponse. Et que les cartes que j'ai tirées le démontrent aussi. Apparemment, là, dans votre travail, c'est plutôt la stérilité qui sort, voire la pyramide à l'envers. Donc, ça ne permet plus de vous épanouir, d'évoluer, etc. Et ce qui ressort un peu de suite, c'est l'argent qui est sorti. Comme si vous restiez pour avoir un job, avoir de l'argent, voilà. Et puis, vous l'avez dit en plus, votre investissement. Donc, il y a peut-être ça qui vous freine en plus. En tout cas, ce que je ressens vraiment, c'est vraiment écouter votre intuition. Vous inviter à aller là-dedans. Il y a une intuition autour, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, j'ai tiré la carte du livre et j'ai écrit qu'il m'arrive dans la tête. Donc, vous avez des idées pour complètement changer de domaine ou d'éventuellement chercher un travail dans l'ARH parce que je vois les deux possibilités, là. Donc, il y a vraiment... D'ailleurs, vous avez eu une idée, à priori, en mars. Début mars, il y a une idée qui a fleuri dans votre esprit qui pourrait être autre chose que vous pourriez mettre en œuvre. Je vois aussi la possibilité de retrouver un autre poste dans l'ARH mais de faire quelque chose d'autre également à côté. Je vois ça qui est possible aussi parce que sinon, j'ai l'impression que là, c'est une inconstance, en fait. Si vous restez, ça va être un coup, je me raisonne, un coup, je ne me raisonne pas et puis, bon, vous allez vous fatiguer, tout simplement, je pense, au bout d'un moment. Et puis, surtout, vous l'avez dit, je crois que vous avez dit le mot culpabilité. Donc, là, c'est important de revenir dans le positif vis-à-vis de vous. Ça, ça me paraît important. Donc, moi, ce que je sens, c'est qu'il y a une petite peur par rapport à l'argent pour quitter le poste. Donc, j'aurais tendance à vous conseiller pour vous sécuriser d'essayer de chercher quelque chose ailleurs dans un premier temps et peut-être d'envisager, même si ce nouveau poste ne vous plaît pas forcément, ça vous permettrait juste de donner peut-être un petit peu d'air pour avoir du renouveau et pouvoir réfléchir à faire autre chose peut-être dans un autre domaine. Mais ce que je ressens quand même, c'est que ce n'est pas complètement prêt votre projet et qu'il y a quand même encore besoin de réflexion et donc, ça va nécessiter bien encore quelques mois. Donc, il y aurait une phase de transition et voilà, je vois aussi plus pour 2023. Il y a à peu près six à huit mois de réflexion pendant lesquels, là, il va falloir faire un choix effectivement où vous restez dans ce poste où vous prenez quelque chose pour prendre un petit peu d'air comme on dit. D'accord. Ça vous a aidé ? Oui, ça m'aide beaucoup et vous avez parlé d'écrit si j'ai bien entendu. Oui. Justement, j'ai un projet d'écrire des ouvrages pour des professionnels. Incroyable. On n'avait pas l'info. C'est incroyable, oui. D'accord. Écoutez, c'est peut-être le moment de vous lancer. Oui, je le note. En tout cas, ça me parle beaucoup. En tout cas, ça vibre. Quand vous en parliez, je vibre de partout. Voilà. Merci Alexandra d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. A bientôt. Allez, on vous attend sur cette radio. 0826 300 300. Venez poser vos questions à notre coach intuitive Séverine. On va accueillir Marie. Elle a quitté son compagnon à contre-coeur parce qu'il ne voulait pas s'engager. Depuis, elle n'arrive pas à l'oublier, surtout qu'elle le croise à la salle de sport. Elle voudrait donc savoir si elle peut le reconquérir. Et Séverine va lui donner son ressenti dans un instant. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine. C'est votre avenir. Toujours en compagnie de notre coach intuitive Séverine Cabri qui répond à toutes vos questions au 0826 300 300. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus. On retrouve Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue Marie. Vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de Perpignan. Très bien. Vous n'arrivez pas à oublier votre ex ? Non, j'ai du mal. Racontez-nous votre histoire. En fait, j'ai fait trois ans de célibat. Puis j'ai rencontré mon ex avec qui ça a duré quatre, cinq mois. On a eu une super relation mais il ne voulait pas s'engager. Et plus on avançait dans la relation, plus je sentais nos sentiments réciproques grandir. Et plus il s'éloignait de moi jusqu'au moment où on est parti en vacances avec ses enfants. Et les vacances étaient très sympas quand on était avec les enfants. mais dès qu'on était tous les deux, il y avait comme un mur entre lui et moi. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter, de partir. Et du coup, je suis rentrée toute seule. Et c'était fin février. Et depuis, j'avoue que j'ai du mal à l'oublier mais je n'arrive pas à savoir si j'ai du mal à l'oublier parce que j'ai été longtemps célibataire et que je fais un petit peu une fixette. Même si je sais que j'ai des sentiments pour lui ou si réellement il est fait pour moi et ça, c'est ce que je me dis au fond de moi. C'est qu'on est fait l'un pour l'autre. Comment il a réagi quand vous l'avez quitté ? Il a été fâché mais il a tout intériorisé. On en a un peu discuté mais il ne veut pas entendre. Il ne veut pas entendre. Il me dit qu'il n'avait jamais prévu de s'engager et qu'il n'y a pas de raison que ça change mais qu'il était bien avec moi et qu'il trouve ça dommage que je réagisse comme ça. D'accord. Vous avez dit à un moment qu'au fur et à mesure du temps ses sentiments grandissaient mais il s'éloignait. C'est assez paradoxal. Oui, c'est ce qui m'a rendu dingue dans cette relation. C'est qu'effectivement c'est complètement paradoxal mais lorsqu'il avait un peu bu ou dans la nuit lorsqu'il dormait dans son sommeil paradoxal il était plein d'amour pour moi. Et dès qu'il commençait à réfléchir qu'il était conscient des choses et là non, 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 non il ne faut pas que je m'attache. Alors je sais que c'est quelqu'un qui a eu des histoires très très compliquées dans sa dernière relation qui a été vraiment toxique pour lui et malheureusement on s'est rencontré c'est notre rencontre qui a fait faire la fin de sa relation toxique. Donc je pense que ça n'a pas aidé non plus pour nous à nous épanouir parce qu'il devait certainement avoir besoin de temps pour se retrouver. Vous le croisez à la salle de sport aujourd'hui, c'est ça ? Oui. Comment ça se passe quand vous vous croisez ? Est-ce qu'il discute avec vous ? Très peu. Il y a du monde. Alors après on a toujours été tous les deux assez discrets sur nos relations on n'aime pas trop l'étalage mais très peu en fait. Moi je suis un peu fuyante parce que folle amoureuse et j'essaye de ne pas lui montrer et lui je suis folle amoureuse donc j'ai du mal à le déchiffrer en fait je suis en surinterprétation. d'accord mais est-ce qu'au moins vous lui avez dit que vous aimeriez le retrouver ? Il le sait il le sait ? Oui 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 il y a un mois quand on a discuté je lui ai dit je lui ai dit mais moi je t'aime il m'a dit oui je sais que tu m'aimes il sait que je l'aime il vous a juste répondu ça ? Oui. D'accord. Séverine est-ce que ça peut reprendre cette histoire ? C'est assez intéressant en tout cas ce que décrit Marie. Eh oui parce qu'on est à nouveau dans des liens karmiques. D'accord. Voilà. Alors il y en a plusieurs là il y a donc ce compagnon qui est coincé lui aussi dans un lien karmique donc je ne sais pas avec une ex-femme ou autre donc il y a un blocage karmique il n'en est pas encore remis vous pourriez tout à fait continuer avec mais alors ce que je vois est là car ce qui sort derrière c'est que ça veut dire que ce serait des discussions interminables interminables parce que je pense qu'il va avoir à faire un gros travail sur lui et que tant qu'il ne fait pas ce travail j'ai bien peur qu'il puisse même vous faire des fausses promesses et du coup vous faire un petit peu tourner en rond c'est vraiment ce qui sort derrière donc toute la difficulté elle est là et je ne le sens pas tout à fait prêt à travailler sur lui donc c'est un peu compliqué donc il y a à la fois ça de son côté et il y a aussi un lien karmique entre vous voilà donc c'est tout à fait ce qu'on disait avant du coup vous êtes très amoureuse voilà c'est vraiment très très fort en général et dans les liens karmiques c'est souvent ce qui se passe donc les deux personnes ça se passe très bien sont très amoureux mais très rapidement donc je ne sais pas là si ça fait quelques mois on va se rendre compte que l'un des deux ou fuit ou il y a un petit truc qui ne va pas ou il y a des choses qui arrivent pour vous empêcher de vous voir enfin il y a tout le temps un petit obstacle qui arrive et c'est ce petit obstacle qui en général vient vous montrer que c'est un lien karmique que donc oui vous avez des choses à vivre avec mais qu'en général c'est pour grandir et que ce n'est pas forcément votre âme sœur donc voilà en même temps c'est marrant parce que j'ai le sentiment que ça me dit en même temps vous pourriez lâcher prise vous pourriez profiter un petit peu quand même de cet amour parce que c'est quand même un lien karmique c'est important que quand on vit quelques mois avec des personnes comme ça vous allez quand même travailler pas mal de choses sur vous on dit souvent qu'on travaille ses défauts qu'on grandit etc donc c'est comme si ce n'était pas tout à fait le moment j'ai presque envie de dire de se séparer complètement mais en même temps de faire attention à ne pas l'expression qui me vient c'est vraiment tourner en bruit voilà c'est vraiment ça ça pourrait vous empêcher de dormir la nuit etc c'est pour ça que je suis partie parce qu'en fait j'étais en train de tourner dingue il me rendait folle maintenant c'est vrai que j'ai ce sentiment où c'est pas fini et pourtant il ne se passe plus rien là ça fait deux mois il ne se passe plus rien lui en tout cas ne revient pas vers moi ou quand il revient vers moi c'est comme s'il revenait pour se rassurer être sûr que je suis dispo et hop il reprend le large c'est ça il a très très peur il n'est pas prêt il a beaucoup de choses à dépasser il est encore bloqué lui dans une autre relation karmique donc du coup il ne peut pas complètement s'ouvrir à quelqu'un quand j'ai tiré les cartes là votre relation elle est vraiment il y a la carte de l'univers qui sort donc c'est vraiment c'est que c'est un lien important mais derrière il y a une nouvelle relation qui arrive aussi donc pour moi 2023 vous allez forcément rencontrer une autre relation et il y a le départ quand même il y a la carte du départ aussi qui est sortie sur cette relation que pour moi vous allez réussir alors j'ai envie de vous rassurer de vous dire que vous allez quand même réussir à couper d'ailleurs je vais vous inviter à faire l'exercice que nous avons fait cette semaine pour couper les liens karmiques bien sûr puisque c'est d'actualité décidément cette semaine voilà il n'y a pas de hasard ce sont les synchronicités et que donc dans les autres cartes qui sortent il y a l'épée qui vous montre vraiment que vous allez être capable de le dépasser assez rapidement donc j'ai envie de vous dire de ne pas vous inquiéter de vraiment refaire l'exercice qu'on a vu hier concernant les liens karmiques ça devrait vraiment vous aider vous devriez déjà vous sentir mieux et puis une autre rencontre qui arrivera voilà d'accord mais c'est pas donc c'est pas avec lui on va pas se remettre ensemble lui et moi encore une fois c'est votre choix quand même mais votre libre arbitre on peut tout à fait rester avec un lien karmiques c'est un choix et puis on ne connait pas tout peut-être que ça pourrait le faire mais en tout cas c'est pas mon ressenti dans l'immédiat d'accord ok oui oui merci beaucoup Marie d'avoir été avec nous sur ce radio merci à vous à bientôt Marie au revoir on passe maintenant à la déesse du jour quelle déesse on célèbre aujourd'hui 28 avril c'est ça ? oui tout à fait donc aujourd'hui c'est la déesse Réa alors dans la mythologie grecque Réa est la fille d'Ouranos le ciel et de Gaia la terre sœur et femme du titan Cronos et mère des dieux Estia Déméter Hera Hades Poséidon et Zeus et oui ça fait beaucoup rien que ça donc on est dans du très haut niveau Trina je confirme elle remplit plusieurs fonctions elle est la déesse de l'abondance de la végétation de la fertilité de la maternité et elle est souvent représentée tirée par deux lions dans un chariot donc ça représente la puissance d'habitude on a des hommes tirés par des lions le mythe écoutez ce mythe qui est quand même assez impressionnant Cronos et Réa à l'époque régnaient dans l'univers Cronos a été averti qu'un de ses enfants devait le détrôner alors il a décidé de dévorer tous ses enfants et lors de la naissance de son fils Zeus Réa a dupé son mari elle lui a donné à avaler une pierre enveloppée dans un lange et entre temps elle a caché l'enfant voilà et quand Zeus a atteint l'âge adulte il a forcé son père à régurgiter la pierre et ses cinq frères et sœurs qui avaient grandi dans le ventre de Cronos une mythologie une histoire incroyable personnification des forces naturelles déesse de la terre et des animaux on la représentait vivant au fond des bois sur les montagnes escorté de danseurs en armure dansant et jouant du tambourin entouré de lions et autres bêtes féroces et on racontait ses amours sauvages avec Hattis le dieu mâle de Phrygine qui devint fou tant son pouvoir et sa maîtrise des forces de vie amoureuses était puissante elle intervient aussi dans l'histoire de Dionysos qu'elle guérit de sa folie en l'initiant à ses mystères son culte est malheureusement plus connu et utilisé depuis les romains et les grecs pour superviser le libertinage tout à fait dans le culte de Bacchus or je vous invite plutôt à invoquer Réa pour renforcer et favoriser toutes les formes d'abondance et l'énergie de vie qui circulent dans notre corps physique car elle possède tous les secrets et mystères de la création humaine et de l'énergie de vie très bien on retrouve Anne-Marie bonjour Anne-Marie oui bonjour Trina bonjour Séverine soyez la bienvenue Anne-Marie vous nous appelez merci je suis à Aubagne dans les bouches du Rhône très bien vous êtes dans une situation d'urgence oui dites nous oui j'ai fait une demande d'appartement plus petit en novembre 2020 j'ai déposé mon dossier à la mairie que j'ai relancé plusieurs fois pour pouvoir partir de là où j'habite parce que ça devient il y a une insécurité grandissante avec des trafiquants au milieu voilà qui se tirent au dessus régulièrement ça fait 5 ans que ça a pris des proportions un petit peu voilà et je veux partir aussi parce qu'après mon fils partira donc j'ai besoin d'un appartement plus petit et je relance je relance le maire et je n'ai toujours pas pour l'instant on ne me propose rien et au milieu de tout ça si je commente une formation une reconversion à l'automne et que je suis au chômage j'ai peur que l'appartement ne me passe sous le nez si j'en ai un donc c'est un peu compliqué d'accord c'était en 2020 que vous avez fait la demande c'est ça la première fois c'est ça oui et qu'est-ce que la mairie répond comment elle explique que ça soit long comme ça je ne suis pas entre guillemets prioritaire mais d'un autre côté comme je libère un T3 pour une famille voilà donc j'ai relancé plusieurs fois j'ai écrit en recommandé au maire plusieurs fois en expliquant que j'ai besoin de partir vraiment que je n'en peux plus et en même temps une famille pourra récupérer mon appartement donc d'accord et vous faites quoi comme travail actuellement ? je suis employée de maison je fais des ménages d'accord alors Séverine selon vous est-ce qu'Anne-Marie pourra trouver un appartement bientôt et au niveau de son travail aussi alors ? alors ce qui est ce qui est un petit peu bizarre dans l'intuition que j'ai dès le départ c'est comme s'il y avait un petit effort à faire supplémentaire comme s'il y avait une autre démarche alors je vous dis ce qui me vient je ne peux me tromper je ne sais pas si c'est possible ou pas ce que je suis en train de dire c'est comme si j'imagine qu'il y a des listes pour ces appartements c'est comme s'il fallait aller voir les personnes qui s'en occupent comme si votre lettre n'était pas remontée au bon service et si les services savaient vraiment que vous libérez un T3 alors qu'il y a de nombreuses familles qui attendent c'est comme si ça pourrait se décanter et dans ce cas-là ça pourrait se décanter vite parce que j'ai 2-3 mois qui sortent donc c'est comme s'il y avait un petit pas enfin une démarche supplémentaire à faire alors je ne sais pas vous les avez peut-être déjà contactés ces services mais ils m'ont contactés déjà il y a un mois à peu près une dame m'a appelée pour refaire le point oui mais elle ne me donnait pas d'espoir vraiment mais elle m'a appelée pour faire le point une personne du service logement de la mairie d'accord donc c'est peut-être qu'ils sont sur votre dossier déjà quoi qu'il en soit en tout cas si elle fait le point c'est que le dossier est pris en compte j'ai l'impression que vous n'avez pas eu la bonne personne je ne sais pas pourquoi donc je vous invite à essayer de solliciter quelqu'un d'autre je ne sais pas je ne sais pas combien il y a de personnes dans ce service mais j'ai le sentiment qu'il y a une personne qui peut décompter le dossier voilà vous vous êtes déplacée à la mairie ou c'est que à chaque fois par courrier par mail etc c'est que par courrier pourquoi vous n'essayez pas de vous déplacer peut-être peut-être que là vous pourrez voir d'autres personnes en tout cas en direct alors déjà c'est compliqué parce que la personne qui a fait le point avec moi pour reprendre mon dossier elle me disait oui alors si vous demandez un rendez-vous au service logement à la personne qui s'en occupe ça prend des mois donc on vous recontactera dans 6 mois pour espérer peut-être avoir un rendez-vous pour expliquer et voir où en est votre situation donc c'est le voilà il se ment la queue le serpent en fait oui comme souvent donc il faut peut-être enfin moi après nous on n'a pas à vous dire ce que vous avez à faire mais je pense qu'il serait peut-être judicieux vous n'avez rien à perdre en tout cas à essayer d'aller sur place est-ce que ça peut peut-être aider c'est vrai moi je sens vraiment qu'il y a une démarche à faire et d'ailleurs c'est sorti dans mon intuition c'était un effort donc ça veut dire que c'est un truc qui n'est pas facile qu'il faut quand même faire donc moi je pense effectivement au déplacement physique et peut-être que juste en discutant avec les personnes sur place qui elles-mêmes pourraient aller discuter avec les autres personnes il y a comme quelque chose qui peut se décanter assez oui en mettant un peu de pression mais physiquement c'est ça en craquant un coup parce que de toute façon je vais craquer voilà j'ai fondé en larmes devant eux souvent je me retiens mais bon tout à fait il ne faut pas hésiter à mettre la pression des fois il ne faut pas hésiter voilà je ne sais plus quoi faire pour avoir cet appartement pour souffler un peu et en même temps de ça voilà je me dis si je ne l'ai pas avant de commencer ma formation en étant au chômage après on ne me le donnera pas ça risque de me passer sous le nez c'est quand cette formation ? je devrais commencer à l'automne septembre, octobre dans ces eaux-là vous pensez que ça peut bouger sous 2-3 mois ? ah oui oui sous 2-3 mois s'il y a la bonne personne qui vous aide sur place j'ai 2 mois dans ma tête donc ça peut le faire alors voilà courage c'est vraiment l'intuition qui vient c'est courage, oser oui il faut se passer comme tout le monde aller pleurer exactement c'est malheureux mais c'est comme ça sinon c'est les autres qui vont passer devant vous essayez et donnez-nous au courant Anne-Marie je vais je vais demander tanté tanté merci beaucoup d'avoir été avec nous Anne-Marie bon courage je suis contente d'être passée merci beaucoup à bientôt au revoir allez on retourne sur le groupe Facebook c'est votre avenir prendre le rêve de Marie-Lyne elle nous dit je fais souvent ce rêve je me trouve dans une grande tour qui surplombe la mer et d'un coup le ciel s'assombrit les nuages deviennent menaçants il y a des éclairs il y a même de la fumée je sens clairement une menace qui vient du ciel comment l'interpréter ? très très intéressant parce que dès qu'il y a une tour on a un petit peu tout alors là on a tous les éléments on a à la fois la mer donc la mer ça représente les émotions tout ce qu'on n'a pas nettoyé entre guillemets donc la tour je prends de la hauteur et puis les nuages le ciel tout ce qui est spiritualité développement etc donc il peut y avoir évidemment plusieurs interprétations la première là qui me vient c'est peut-être que votre inconscient vous informe d'une information cachée qui se trouve en fait dans la mer donc dans vos émotions et vous demande de prendre de la hauteur pour pouvoir la discerner voilà ça c'est la première possibilité et l'autre chose c'est que malgré la hauteur que vous prenez donc ça peut être la deuxième possibilité en fait vous avez pris du recul vous êtes dans le déni ou vous ne voulez pas voir vous avez pris de la hauteur du coup vous êtes brouillé par les nuages menaçants les éclairs et du coup vous continuez à ne pas être bien parce que vous fuyez ces émotions et donc on va vous demander de redescendre à l'intérieur de vous pour aller les chercher et les nettoyer avec l'eau de la mer du coup et enfin la troisième qui me vient comme ça c'est que la force des éclairs elle est aussi très puissante et ça peut être votre nouvelle force pour vraiment dépasser vents et marées oser justement regarder ces émotions que vous avez en flux avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise et pouvoir évacuer vraiment votre sentiment d'insécurité puisque quand on se réfugie dans une tour c'est qu'on se sent un petit peu en insécurité donc c'est souvent des messages voilà dès qu'il y a la mer la tour les nuages c'est vraiment d'aller chercher au fond de soi dans les émotions d'oser les confronter pour les nettoyer les évacuer et retrouver du sens dans sa vie venez nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300 venez poser vos questions à notre coach intuitive Sébrine Cabré on revient dans quelques minutes Sud Radio c'est votre avenir Trina Magdine et c'est déjà la dernière partie de C'est votre avenir mais vous pouvez encore bien sûr nous rejoindre au 0826 300 300 pour poser vos questions à Sébrine notre coach intuitive comme c'est le cas pour Anne bonjour Anne bonjour Trina bonjour Sébrine bienvenue je suis très heureuse merci à vous vous nous appelez d'où ? j'appelle de Nouvelle-Aquitaine très bien alors vous êtes en arrêt depuis février c'est ça ? voilà je suis en arrêt depuis le mois de février et voilà en pleine interrogation évidemment j'ai envoyé cette semaine une demande de rupture conventionnelle à ma direction et j'aimerais savoir tout simplement si elle sera acceptée sachant que jusque là la direction a toujours refusé cette procédure mais en même temps le mois dernier une de mes collègues qui était aussi en arrêt l'a demandé et obtenu d'accord voilà quel poste vous occupiez ? j'occupais un poste très polyvalent dans le médico-social et nous avions beaucoup de différends avec ma direction justement ce sujet parce que j'occupais ce poste mais sans fiche de poste d'accord c'est d'une part et d'autre part nous n'étions pas non plus d'accord sur le nous n'avions pas en tout cas les mêmes regards sur le travail effectué réel et prescrit et voilà au fil des années cela fait 10 ans maintenant que j'occupe ce poste l'écart s'est creusé entre nous et voilà j'envisage vraiment de peut-être changer d'horizon d'accord vous savez vers quoi vous voulez vous tourner ou pas encore ? j'ai une idée oui j'aimerais faire une formation en chromothérapie en tout cas avec la couleur avec la couleur et pouvoir eh bien faire prendre conscience aux gens que l'environnement est important et l'influence des couleurs également sur les émotions on en parle souvent dans cette émission c'est une des spécialités d'Alexandre exactement je me régale d'ailleurs à vous écouter parce que c'est effectivement passionnant c'est gentil merci beaucoup alors Séverine que ressentez-vous pour Anne ? alors j'ai le sentiment que cette histoire de rupture conventionnelle pour votre établissement il y a un petit problème d'argent derrière une rupture conventionnelle ça coûte cher et bien que ça a été accepté par votre collègue peut-être qu'ils sont enfin au niveau du budget ils ont peut-être peur que ça coince et ce que je sens également c'est que mine de rien certaines personnes n'ont peut-être pas envie que vous partiez c'est-à-dire que je pense que vous faites un travail quand même qui est que voilà qui est vous avez le sens du détail vous êtes adaptable vous allez répondre à de la demande et peut-être qu'ils avaient envie que votre collègue parte mais peut-être que vous ils n'ont pas trop envie que vous partiez du coup je vois beaucoup de discussions quand même il y a plutôt la tour et les pénates qui sortent donc ça voudrait dire que ça pourrait être positif mais c'est comme si il va vraiment y avoir des discussions quand même voilà donc ça peut traîner un petit peu c'est peut-être pour ça que dans un premier temps d'ailleurs ils vous ont dit non parce que c'est pas si simple que ça et moi je le vois vraiment d'un point de vue entreprise parce que c'était mon ancien boulot et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau du budget et à la fois alors il y a à la fois les deux que je ressens par contre c'est peut-être que vous avez quand même des tâches où l'entreprise n'a pas envie de vous aider dans le secteur médico-social c'est ça ? oui tout à fait ils n'ont peut-être pas envie que vous partiez parce que vous dépannez vous devez dépanner pendant des remplacements des vacances et des fois au pied levé ou je ne sais pas oui tout à fait tout à fait mais justement c'est ce côté dépannage un petit peu qui a la longue et voilà mais il n'est pas très agréable voilà je demande un peu plus de reconnaissance que du dépannage oui tout à fait et je vois aussi des jalousies de collègues en même temps donc voilà donc là je vous invite à vraiment essayer de négocier serré avec votre employeur vraiment bien poser les choses et puis est-ce qu'éventuellement je pourrais pardon est-ce que je pourrais éventuellement basculer vers un licenciement pour une aptitude parce que c'est plus simple ah oui là par contre ça me parle bien et je vibre de suite quand vous le dites oui donc plus elle est là-dedans et donc en ce qui concerne la chromothérapie selon vous c'est faisable ? alors oui c'est tout à fait faisable parce que j'avais tiré dès le départ la carte nouvel emploi également donc oui quelque chose de nouveau et c'était marrant parce que j'ai noté sur mon carnet retourner à l'école voilà j'avais noté ça au tout début donc c'était très rigolo alors par contre pour ce nouvel emploi j'ai quelques quelques petites infos qui sont arrivés la première c'est que vous preniez conscience que vous pouvez être freiné parfois par un souhait de perfection dans le nouvel emploi que vous allez avoir et d'oser vous lancer même si vous avez l'impression de ne pas être complètement on va dire prête voilà de peut-être tomber donc ce perfectionniste et d'oser vous lancer parce que vraiment c'est positif derrière et on vous invite également ça tombe bien on en a parlé avant c'est encore les synchronicités à vraiment travailler votre ancrage c'est vraiment en ayant votre ancrage meilleur vous aurez de la force du courage et vous pourrez vous lancer merci beaucoup Anne d'avoir été avec nous j'espère que ça vous a aidé à bientôt je vous le dirai avec plaisir je vous rappellerai n'hésitez pas merci à vous Séverine je vous dis à demain à demain on verra comment libérer ses peurs en visualisation hypnotique un sacré programme comme celui des vrais voix un sacré programme d'ailleurs j'ai reçu un message d'une auditrice fidèle me disant de vous féliciter ma chère Trina ma chère Séverine pour que c'est votre avenir c'est Anne-Marie une fidèle auditrice de la Haute-Garonne et bien merci à elle vous voyez je reçue à l'instant merci à elle le menu des vrais voix alors un sujet très lourd et un sujet on va dire même s'il est politique beaucoup plus léger à 17h30 3 féminicides ces derniers jours encore encore un féminicide tous les 3 jours on a atteint le chiffre terrible de 33 depuis le début de l'année le dernier c'est pas loin de Toulouse d'ailleurs c'est juste à côté de Saint-Gaudens encore un féminicide tous les 3 jours les mesures prises depuis des années sont-elles inefficaces ? on peut se poser la question puisque le nombre malheureusement ne bouge pas à 18h30 ça va être beaucoup plus léger vous avez vu les sondages tous les sondages disent que les français veulent qu'une cohabitation après les législatives la cohabitation ça fait 20 ans qu'il n'y en a plus et on disait à l'époque que les français étaient vaccinés contre la cohabitation vous êtes pour ou contre vous la cohabitation ? moi je vous dis j'ai une cohabitation que j'adore je peux vous dire laquelle ? je me doute je pense que c'est la même que la mienne c'est quand on se fait le passage de témoin entre c'est votre avenir et les vrais voix je trouve que c'est tellement sympathique d'être en votre compagnie que ça c'est une cohabitation pour laquelle je signe dès demain exactement d'ailleurs je vous élis présidente Séverine première ministre ça va ah bah oui on va avoir du boulot vous ne vous cohabitez pas vous êtes de la même émission donc je me nomme première ministre allez après vous voulez réagir le 0826 300 300 et les réseaux sociaux les VV du jour Philippe Bilger Corinne Tapiero et Abdoulaye Conte 16h-17h Sud Radio c'est votre avenir Trina McDean avec Idealvoyance.fr coaching de vie spirituelle par téléphone chat et e-mail Sud Radio Sud Radio parlons vrai Sud Radio parlons vrai Carrefour avec les French Days les français ont toujours la patate et même la frite alors jusqu'au 9 mars Sud Radio